Qu'est-ce que le Mont-Royal ? Quel âge a-t-il ? Comment s'est formé le paysage que vous contemplez aujourd'hui ? Il y a plus de 100 millions d'années, du magma a pénétré l'écorce terrestre. Resté bloqué sous terre, il s'est lentement refroidi pour se transformer en une roche très dure appelée Gabbro. Il n'y a donc pas eu d'éruption volcanique, ni de cratère, comme on l'a longtemps imaginé. Le long travail de l'érosion a dégagé le noyau rocheux, enfoui sous terre. Puis, le passage des glaciers a façonné le Mont-Royal et ses trois sommets. Le plus haut sommet culmine à 233 mètres d'altitude. Il est situé juste derrière vous. C'est le sommet du Mont-Royal, là où s'élève l'antenne blanche. Tout droit devant vous se dresse le sommet d'Outremont, aussi appelé Mont-Meuray. Il mesure 211 mètres. Et enfin, situé tout à l'ouest, complètement sur votre gauche, vous pouvez apercevoir la colline de Westmont. Ce sommet de 201 mètres est couronné par le parc Summit, un sanctuaire d'oiseaux et de fleurs sauvages. La situation exceptionnelle du Mont-Royal en bordure du fleuve en a fait un lieu très convoité. Les Amérindiens y venaient, entre autres, pour extraire de la cornéenne, une roche qui leur servait à fabriquer des outils. La cornéenne présente sur la montagne était très recherchée pour sa qualité. La croissance continuelle de Mont-Royal a incité les institutions religieuses à chercher la quiétude de terrain en retrait des activités urbaines. Ainsi, la Grande Dépression qui s'étend entre les trois sommets est occupée par deux grands cimetières. Le cimetière Mont-Royal, devant vous, et le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à sa gauche. On compte actuellement plus d'un million de défunts sur le Mont-Royal, ce qui en fait un des plus grands sites d'inhumation en Amérique du Nord. Depuis le XIXe siècle, les flancs du Mont-Royal ont été convoités pour la construction de riches demeures et d'institutions, constituant ainsi un impressionnant patrimoine architectural. Face à vous, à gauche du sommet Outremont, s'élève la tour emblématique Art Déco de l'Université de Montréal, dessinée par l'architecte Ernest Cormier. L'oratoire Saint-Joseph, dont vous pouvez apercevoir l'impressionnant dôme de béton sur votre gauche, s'élève à 260 mètres d'altitude. Il détrône ainsi le Mont-Royal comme point culminant de la ville. Le Mont-Royal, c'est aussi un ensemble de boisés. 140 hectares de forêts dans le parc du Mont-Royal, 7 hectares ceinturant l'oratoire, 20 hectares dans le parc Sommite, dominant l'Université de Montréal, 14 hectares de végétation typique des montérégiennes. Et le bois Saint-Jean-Baptiste offre 9 hectares de forêts traversées par un sentier menant au majestueux point de vue du sommet d'Outremont. Par une journée claire, vous pourrez peut-être apercevoir Oka à l'ouest ou les Laurentides à l'horizon. Bonne découverte ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...